Bonjour, nous sommes en direct pour la présentation de la restitution de cette première session du Labo des intrapreneurs soignants en santé environnementale et donc chaque participant va pouvoir exposer le résultat de son travail et donc nous allons pouvoir en discuter, le commenter et donc j'invite dès maintenant le professeur Alémano, Sylvia Alémano, qui va pouvoir débuter ce webinaire, d'autant plus que son laboratoire va par la suite héberger ce dispositif innovant et donc professeur Alémano, je vous invite donc à nous expliquer les enjeux qui sont liés à ces recherches-action en santé environnementale. Merci, merci Pascal Delisle de me donner la parole. Donc bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce webinaire. Je vais co-introduire cette présentation et tout d'abord en vous expliquant qui je suis et quel est le laboratoire parce que vous verrez que ça a une incidence particulière sur l'ensemble de ces dispositifs qui ont été mis en place. Donc moi je suis Sylvia Alémano, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication. Alors ça signifie que mon champ disciplinaire est dans les sciences humaines et sociales, les SHS, mais que nous sommes en sciences de l'information et de la communication centrés sur les médiations, c'est-à-dire des interactions et des transactions humaines et techniques, numériques ou non. Notamment dans des ensembles organisés, alors tels que nos établissements de soins et notamment l'hôpital. Donc mes recherches visent à comprendre ou à saisir les éléments qui permettent, construisent, facilitent ou entravent notre activité versus nos actions professionnelles. Que ce soit au niveau des relations coopératives dans les équipes, coopération entre les équipes et ou au niveau des relations hiérarchiques. Vous comprendrez ainsi pourquoi je dis aussi que je coordonne la thématique 1 du laboratoire qui est coopération, collaboration médiatisée dans le laboratoire d'ISEN-IDF, qui est dispositif d'information et de communication à l'ère numérique, Île-de-France. Donc il y a aussi une idée de territorialisation qui est non négligeable et qui, voire importante, M. Herbreteau pourra le préciser, en termes de territoire par rapport à la santé environnementale. Donc ce laboratoire est au Conservatoire national des arts et métiers auxquels j'appartiens. Donc j'ai ainsi ce plaisir de co-introduire ce webinaire Recherche-Action en santé environnementale qui rencontre des avancées et des actions déjà menées et qui ouvre en même temps tout un programme sur des dispositifs, un dispositif ou des dispositifs de recherche-action. Professeur Barouki développera cette notion qui est fondamentale et qui permet de comprendre la dynamique. Donc spécifiquement ces recherches-action tournées vers la santé environnementale où finalement les collègues soignants qui sont à l'origine de la réflexion présenteront pour suivre des réalisations de dispositifs, les résultats qui en ressortent et les recherches ultérieures qui en émergent. Et donc ça va orienter, ce travail déjà installé va orienter les recherches ultérieures. Donc un programme dans un premier temps avec le Learning Planet Institute d'accompagnement créatif. Ce programme a donc été construit pour permettre aux équipes soignantes d'innover en matière de santé environnementale. Ce qui est un échappement à son importance. Ce programme se poursuit au Conservatoire national des arts et métiers et c'est un programme qu'il convient désormais d'appeler le Laboratoire des intrapreneurs soignants en santé environnementale. Et Nicolas Broteau en parlera dans le cadre du PRSE 4 Île-de-France tout à l'heure. Et ce programme invite des soignants à co-créer avec des patients des solutions mélioratives pour un environnement plus sain. Alors pour un environnement plus sain, professionnel et personnel aussi. Et donc là aussi c'est une extension de la réflexion qui va faire un petit décentrage. J'en reparlerai. Donc pour ce qui concerne l'étude de ce programme dans son volet SHS et donc en SIC, en sciences de l'information et de la communication, nous avons finalement des objectifs qui se dessinent en deux sillons. Deux sillons que je nomme une information préventive et une transmission peer-to-peer. Cette information préventive c'est une information collectée, organisée, catégorisée et elle ne peut que dans cette mesure-là devenir une information préventive. On va dire que cette information elle est stable, elle est non sujette à polémique. Et donc cette information va construire une communication préventive en santé environnementale. Premier point. Donc cette information elle est d'essence préventive. Une transmission peer-to-peer. Donc c'est une activité de recherche-action qui est choisie. Et qui décentre du cœur de métier des soignants, sont pour autant éloignés de la santé. C'est une grande particularité. Et ceci par l'appropriation de ces informations dont nous venons de parler, leur mise en communication en vue d'une transmission aux collègues. C'est ce qu'on appellera la pérologie, peer-to-peer. La transmission c'est une pédagogie de collègue à collègue. C'est une pédagogie de père à père. C'est une autre forme. Donc bien souvent les recherches et principalement les recherches-action conduisent à des effets de sérindipité. Alors la sérindipité c'est ce qui arrive qu'on ne pensait pas devoir arriver. Ça n'était pas dans le cœur de l'action au départ. Et nous en avons un avant-goût dans ce qui sera présenté ultérieurement et qui nous paraît important de cultiver. C'est ce que nous allons faire, ce que nous allons associer aux recherches-action ultérieures. Alors cette sérindipité, elle nous amène à quelques points tout à fait intéressants. Donc une motivation retrouvée des personnels de santé. Il n'y a rien de magique. Et quand je dis retrouvée, c'est partiellement, en tout cas c'est à mesurer. Et en tout cas ça fait partie des observations. Parce qu'on travaille sur une extension de la santé telle que les personnels s'en occupent. C'est-à-dire qu'on va au-delà du cœur véritablement de ce dont les personnels de soins s'occupent. C'est une extension. La santé environnementale est toujours de la santé à prodiguer pour soi, pour les patients, pour les collègues, grâce à des bonnes pratiques. On va aller chercher ces bonnes pratiques, on va aller travailler. L'idée aussi d'assurer de la formation pour les pères. C'est toujours valorisant. D'autant plus si l'institution le reconnaît. Et c'est effectivement par un moyen de ce qu'on va appeler le design en santé, qui est une méthode collaborative créative, que cette transmission va se faire. Donc j'ai dit si l'institution le reconnaît. Et il semble que ça soit en cours. Et donc ça donne une représentation positive d'une institution dite apprenante, dans le courant des études qui ont été faites sur les organisations apprenantes. Alors ça, ça a une grande importance. Et nous allons chercher les traces au fur et à mesure de ces dispositifs de recherche-action. C'est-à-dire qu'on va faire émerger des notions de confiance organisationnelle pour la motivation organisationnelle, devant concourir à une fidélisation des personnels de soins. C'est-à-dire qu'on retrouve finalement une harmonie entre un métier que l'on fait, qui va retrouver des extensions, mais qui n'éloigne pas du cœur de métier, dans un établissement, donc sur un lieu donné, avec lequel on se retrouve de nouveau en accord. Alors, on l'a été au départ, puisqu'on y travaille, mais on se retrouve de nouveau en accord. Voilà, donc ce sont des collatéraux, des effets, comme j'ai dit, de serendipité, que l'on va chercher et que l'on va tenter de mettre au jour de façon claire, de plus en plus, au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà, je m'en arrête là et je laisse la parole à Nicolas Herbreteau pour le dispositif PRS. Bonjour à tous, merci Sylvie. Je suis également ravi de pouvoir introduire aujourd'hui cette session qui va présenter le résultat de plusieurs recherches à l'action. Moi, j'interviens, donc je suis Nicolas Herbreteau, je suis ingénieur sanitaire, je travaille à l'Agence régionale de santé, la direction de santé publique, dans un département, donc santé et environnement. Aujourd'hui, j'interviens en tant que rédacteur pilote du plan régional santé et environnement, qui est un plan qui se construit sur cinq ans, qui est co-construit avec la région Île-de-France et les services de l'État et l'Agence régionale de santé. Et dans ce plan, en fait, comme il y a une déclinaison du plan national santé et environnement, la notion de formation des professionnels de santé aux enjeux de santé environnement est primordiale. Et donc, on en a fait le cœur de notre dispositif avec plusieurs actions qui seront menées dans les cinq ans à venir, notamment pour développer des actions autour de la santé et environnement. Santé environnement, c'est important de redéfinir, c'est vraiment l'exposition à différents facteurs environnementaux, physiques, chimiques, biologiques, qui vont avoir un impact sur notre santé. Et donc, du coup, notre projet porte vraiment sur développer les compétences au sein des professionnels de santé dans les différents milieux de soins. Développer également la recherche fondamentale autour des enjeux de santé environnement et faire le lien, évidemment, avec le métier dans l'hôpital. Et c'est là où l'enjeu de la recherche d'action a vraiment tout son sens, au croisement entre la formation et les enjeux de recherche qui peuvent être mis en œuvre. Et donc, on a développé une action qui va vraiment porter sur la promotion de tous ces projets de recherche d'action au milieu de soins, afin vraiment de développer des travaux collaboratifs au milieu dans les hôpitaux pour trouver des solutions, finalement, à des problématiques auxquelles vous êtes confrontés régulièrement. Le fait d'avoir des patients que vous avez dans vos services, qui ont des pathologies qui sont en lien souvent avec des facteurs environnementaux, qui aggravent en tout cas certaines maladies de cette exposition. Mais vous êtes aussi exposé en tant que professionnel à ces facteurs environnementaux dans le quotidien de votre mission par le biais des matériaux de construction, les matériaux médicaux, les immobiliers, les consommables qui sont utilisés, les produits d'hygiène. Et donc, l'idée est vraiment de pouvoir partir du niveau métier pour identifier des moyens d'action pour réduire, prévenir ces expositions. Et l'intérêt de la recherche d'action, vraiment, pour nous, c'est vraiment le terme de laboratoire, des entrepreneurs, me va bien parce que c'est vraiment de construire à votre niveau, vous identifier des problématiques, vous trouver des solutions, et on les teste, on les met en pratique, et on regarde les résultats, et tout ça dans un délai relativement court, qui permet de faire améliorer les pratiques au bout du compte. Donc, dans le cadre de cette action du PRSE4, il y a vraiment cette idée de faire émerger de nouvelles pratiques, de développer cette recherche-action en lien avec les acteurs de la recherche fondamentale médicale, la recherche en sciences humaines et sociales, pour justement développer des messages et savoir les retransmettre à ses, comme madame Adelmano l'a dit, à ses pairs ou aux patients, et faire en sorte que ces messages soient compris et appliqués par la suite. L'idée est derrière tout ça aussi, c'est de pouvoir former, donc de pouvoir, à partir de toute la connaissance qu'on aura acquis au travers des recherches-actions, de former d'autres acteurs, de développer des événements qui permettent aussi de valoriser, de capitaliser sur ces expériences-là, et de promouvoir les actions qui ont marché dans un service, dans un établissement pour qu'ils soient mis en œuvre par ailleurs. Donc aujourd'hui, on lance vraiment le partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre du PRSE4, avec une première mission de préfiguration de ce que sera notre travail sur les cinq ans. Et donc là, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un webinaire qui va rendre compte des premiers travaux. Là, l'idée dans notre collaboration va être vraiment de construire tout le cadre qui va permettre justement de développer de nouvelles recherches-actions dans les prochaines années. On a cinq ans pour construire vraiment quelque chose de fort et qui va vraiment également permettre d'améliorer les formations et puis orienter éventuellement les éléments de recherche. Point important aussi, l'idée, c'est aussi d'être en relation avec les autres acteurs qui interviennent dans le champ de la santé et environnement, notamment les collectivités territoriales, les associations. Et tout ça, il y a du lien qui va pouvoir se faire, notamment au travers du réseau ISEE, qui est le réseau santé-environnement régional et qui organise une journée autour de ces enjeux de la recherche et des liens avec les acteurs locaux, dont les hôpitaux, de pouvoir avoir ces éléments-là, qui sera une journée qui sera organisée le 5 décembre prochain. Voilà, merci beaucoup et je vous redonne la parole pour les autres intervenants. Je crois que c'est le professeur Robert Barouki qui me suit. Oui, merci, merci beaucoup, Nicolas. Donc, moi, je suis Robert Barouki, je suis professeur à l'université, à la faculté de médecine, donc de l'université Paris-Cité. Et en fait, je m'intéresse depuis peut-être maintenant un peu plus de 25 ans à problèmes de l'environnement et santé. On me dit que si vous voulez poser des questions, il y a un espace dédié qui est questions et réponses où vous pouvez poser vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, alors, pourquoi j'interviens ici ? En fait, je ne fais pas du tout de recherche d'action depuis ce temps-là. Je fais plutôt une recherche très biologique et très biomédicale dans le domaine de l'environnement et de la santé, dans le domaine de la pollution. Mais j'ai eu l'occasion, donc, depuis quelques années de coordonner un programme européen qui s'appelle ERA et dont le but est de proposer à la Commission européenne des pistes pour des programmes de recherche dans les années à venir dans le champ environnement, climat et santé. Donc, nous avons fait, avec des collègues d'un peu partout en Europe, toute une série de réunions et de réflexions sur qu'est-ce qui manque, en fait, qu'est-ce qu'on ne connaît pas dans ce domaine-là et quels sont les meilleurs moyens de pouvoir avancer dans ces domaines-là. Alors, vous trouverez dans ce, si vous allez sur ERA Research EU, vous trouverez plein de propositions que nous avons faites dans ce domaine et qui touche sur le changement climatique, la biodiversité, les impacts sur la santé, les infrastructures analytiques. Et il y a une section que nous avons consacrée à quelque chose qu'on va appeler, en anglais, on utilise plutôt le terme intervention science, donc une science de l'intervention, qu'on peut appeler recherche action et qui est motivée par le point suivant, c'est qu'on se rend compte parfois qu'il y a un problème. Je prends un exemple, dans une ville, il y a pas mal de pollution. Et donc, on se dit, pour diminuer la pollution, il n'y a qu'à diminuer la circulation en ville, il n'y a qu'à mieux informer les citoyens, il n'y a qu'à taxer l'entrée en ville. Enfin, je prends toute une série de choses qui sont faites, d'ailleurs, dans certaines villes. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas une évaluation précise et claire du résultat, en fait, de chacune de ces actions. Et finalement, on va un peu juger, souvent, en regardant ce qui s'est passé ailleurs et en se disant peut-être que ça va marcher comme ça. Donc, à chaque fois qu'on veut intervenir, faire une proposition d'action, avoir un moyen de faire une étude permettant d'évaluer la conséquence et l'efficacité de telle ou telle action, ou la non-efficacité, d'ailleurs, et d'avoir vraiment une approche scientifique, une vraie approche de recherche scientifique dans ce domaine, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, on a inscrit dans ce programme R1, on a inscrit la proposition à la Commission de soutenir ce type de recherche au plus haut point. Alors, on peut faire de la recherche-action dans des domaines extrêmement variés. J'ai cité la question des villes et de la pollution, mais ça peut être aussi donc la question au niveau hospitalier, quel est le meilleur moyen, par exemple, pour que des femmes enceintes, finalement, aient connaissance de ce qui peut être toxique dans ce qu'elles consomment ou dans leur environnement. Quel est le meilleur moyen ? Est-ce qu'il faut lancer des campagnes nationales par des agences sanitaires ? Est-ce qu'il faut plutôt travailler avec le personnel soignant ? Est-ce qu'il faut peut-être ne pas passer par le personnel soignant, passer par d'autres moyens directs de communication qu'on peut avoir parfois ? Donc, ça, ce sont des questions qui sont importantes, qui sont des questions réelles. Et si on veut être efficace dans ce qu'on fait, ça s'évalue tout ça. Il y a moyen d'évaluer tout ça et d'arriver à avoir une véritable approche scientifique de ces questions. C'est pourquoi je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour soutenir avec vraiment beaucoup de force et d'enthousiasme les approches de recherche-action qui démarrent. Et j'espère qu'elles vont se poursuivre et se développer parce qu'il est très important dans ce domaine d'avoir une évaluation très scientifique du résultat de ce que nous faisons. On a parlé de, Sylvie a parlé de communication tout à l'heure. Quels sont les moyens les plus efficaces pour communiquer ? C'est typiquement des questions qui se posent dans notre domaine hospitalier et bien d'autres, mais dans notre domaine hospitalier, entre autres. J'ai cité des exemples de comment on peut aborder les questions auprès de patients, auprès du personnel soignant, auprès des jeunes. La question, évidemment, se pose. On s'est posé parfois la question, comment faire en sorte que les jeunes soient intéressés par la question climatique, mais de manière à peu près quand même, je dirais, objective par la question climatique, la question de la biodiversité et autres choses. Certains ont dit qu'il faut trouver des influenceurs qui puissent intervenir sur les réseaux sociaux, d'autres ont d'autres approches. En tout cas, il est très important de pouvoir mesurer à un moment ou à un autre, faire des projets pour mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Dans ce cadre-là, je pense que c'est là que se situent nos intérêts et se situent dans l'intérêt de ce type de programme. Moi, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole, je crois, à moins qu'il y ait une question. Là, il me semble voir une question, donc je ne sais pas à qui ça s'adresse. On va regarder. Donc, c'est d'Aurélie. Alors, pourquoi les produits connus comme toxiques, perturbateurs endocriniens, pesticides, etc., pourquoi ne sont-ils pas tout simplement interdits à la vente ? Est-ce aux consommateurs de devoir faire le tri ? C'est une très bonne question. D'abord, certains le sont. On voit régulièrement des mesures qui sont prises pour interdire telle ou telle substance. Sans doute pas assez vite. Donc, il y a des pesticides qui sont complètement interdits. Il y a des substances perfluorées. Vous allez beaucoup entendre parler des substances perfluorées. Il y en a que certaines sont interdites, mais pas les autres. La problématique, là, c'est que dès qu'on interdit certains, il y a les copains, c'est-à-dire des substances qui leur ressemblent beaucoup et qui, elles, ne sont pas interdites parce qu'on n'a pas assez d'arguments pour dire qu'elles sont toxiques. Il faut bien voir que sur 100 000 substances chimiques qui sont dans la consommation courante en Europe, on sait beaucoup de choses sur 500 et finalement assez peu sur beaucoup d'autres. Donc, il faut accélérer et peut-être utiliser un peu plus souvent un principe de groupe, c'est-à-dire une fois qu'une substance est interdite, celle qui lui ressemble vraiment beaucoup, il faut vraiment être très, très prudent avec, ou d'autres approches. Et puis ensuite, il y a des intérêts, il y a des intérêts, disons, économiques derrière. À chaque fois que vous interdisez quelque chose, vous touchez un secteur économique et en fait, souvent, les gouvernements sont assez sensibles à ça et sont un tout petit peu prudents dans ce qu'ils font. Une deuxième question, comment en pratique une association de malades peut contribuer à la démarche de recherche d'action au niveau national ou au niveau régional ? Ça, je pense qu'on va peut-être en discuter un peu plus tard, à moins que Sylvie veut intervenir là-dessus. Est-ce que tu... On en a parlé lors de la Constitution, je ne sais pas si Nicolas Hermoteau est toujours là, mais on en a parlé lors de la Constitution de finalement ce que devait être le PRSE 4. Et effectivement, bien sûr, les associations peuvent intervenir. On avait eu l'idée dans cette Constitution de générer une plateforme qui collecterait les informations d'une région, sachant que d'une région à l'autre, on peut avoir des différences de toxicité dans la région. Après, si vous parlez... si la personne qui a posé la question parle de toxiques qui vont intoxiquer et qui sont hors, comme par exemple ce que tu disais sur les substances perfiorées, effectivement, là-dessus, bien sûr, les associations peuvent intervenir, peuvent intervenir avec des blogs, en utilisant Internet, en faisant des pétitions et des choses comme ça. Oui, c'est évident, mais bon, le problème-là est bien plus compliqué. Sur le plan local et territorial, c'est peut-être plus simple et ça va peut-être s'ouvrir. Bon, de toute façon, il est prévu dans nos recherches actions d'introduire des patients partenaires. Donc, c'est aussi un moyen pour des associations de participer. Et puis, je vois aussi une intervention de Mme Barbara Ducloui qui dit qu'elle est fondatrice d'une association Père et Mère d'Avenir et qu'elle a développé un atelier de promotion de la santé environnementale. C'est effectivement ça, c'est très, très en lien avec ce qui va être dit aujourd'hui et bien sûr, je pense que nous serions ravis d'échanger avec vous. Je pense que maintenant, je peux passer la parole à Myriam Koual. Bonjour, merci à tous d'être présents et pour ces premières interventions. Donc, moi, je me présente, je suis Myriam Koual. Je suis praticienne hospitalière universitaire à l'hôpital Georges Pompidou. Je suis chirurgien gynécologue et par ailleurs toxicologue. Et je fais des travaux de recherche sur le rôle des polluants environnementaux dans la progression du cancer du sein au sein du laboratoire INSERM 1124 du professeur Barlouki. Je vais vous raconter simplement la genèse de cette première session dont on va vous présenter les résultats, qui repart déjà un peu du terrain avec plusieurs volontés exprimées dans les services, plusieurs interrogations de certains soignants, plusieurs petits projets qui avaient déjà été entrepris dans le cadre du groupe de travail santé environnementale. Et j'ai pu être accompagnée pour la mise en place d'un MOOC en santé environnementale qui a été disponible sur FunMOOC et qui sera diffusée plus largement dans les mois qui arrivent, notamment en accès libre sur YouTube ou sur la plateforme UNES pour les étudiants en médecine. Et cet accompagnement s'est fait au Learning Planet Institute où ils développaient par ailleurs la méthodologie de la recherche d'action et du design thinking. et ils étaient assez motivés pour accompagner ce genre de projet. Et donc, on a, avec le professeur Alemano, avec Pascal Delis du groupe de travail santé environnementale, mis en place progressivement cette première session. Ce qui était important pour nous, et c'est important vraiment de le rappeler, c'est que c'est important qu'il y ait un conseil scientifique qui puisse garantir et la démarche, et également les résultats et les propositions qui peuvent être faites au cours de cet accompagnement. Et donc, on a mis en place un conseil scientifique qui est composé par certains membres du groupe de travail santé environnementale, par deux, donc moi et un autre membre de mon laboratoire, donc Madame Sylvie Bortoli qui est chercheuse et qui vérifie également les contenus, les informations qu'on va vous délivrer, et également le laboratoire d'ICN du CLAM. Et cet accompagnement s'est fait en janvier et février 2023, pendant des sessions qui duraient à peu près six semaines, avec une production, une évolution des projets qui se sont auto-implémentés, des discussions entre les différents participants, entre les différents encadrants, et on est arrivé finalement à une modification, ce que vous disiez Madame Alemano, une modification du projet tel qu'il était parti, et vraiment une co-construction, en mettant vraiment la volonté du soignant, mais également l'expertise scientifique et un travail collaboratif. Et donc, on a quatre projets qui ont été retenus lors de la première session et qu'on va vous présenter, et je laisse la parole au docteur Louise Benoît, qui va commencer avec un premier projet dans le service de gynécologie à l'hôpital Georges-Pompidou. Bonjour à tous, merci Mériem pour l'introduction. Donc je me présente, moi je suis le docteur Louise Benoît, je suis gynécologue dans le service de Mériem, donc en service de chirurgie oncologique, gynécologique et du sein à l'hôpital européen Georges-Pompidou, et j'ai eu la chance d'effectuer une thèse de science dirigée par le professeur Robert Barouki sur le rôle de l'environnement dans la progression métastatique du cancer du sein. Et j'ai aussi eu la chance de faire partie des projets sélectionnés dans le cadre du défi des entrepreneurs soignants. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce projet ? L'environnement, on entend souvent parler en cas de catastrophe écologique, en cas d'une exposition aiguë et massive. Donc par exemple, je vous avais peut-être entendu parler de la catastrophe de ces vaisseaux dans les années 70 en Italie, avec la contamination des sols, avec donc des décès des animaux herbivores et une contamination agricole, et la manifestation aiguë la plus connue chez les enfants qui était la chloracné. Ces images qui ont peut-être choqué certaines générations. Plus récemment, on en a entendu parler avec l'incendie de Lubrizol à Rouen, l'exposition au Barzène notamment, et l'exposition au plomb et la pollution de l'air lors de l'incendie de Notre-Dame. Mais cette exposition aiguë et massive, ce n'est pas l'exposition principale auxquelles on est constamment confronté. C'est plutôt une exposition chronique et à bas bruit. Juste pour vous donner quelques exemples, les plastiques, les emballages, tous les plastiques qu'on a pu avoir pour nous contenir nos allumements, les alternatives qui ont aussi été proposées, par exemple les couverts en bambou, qui sont malheureusement souvent recouverts d'un porméabilisant, qui sont aussi quelques substances toxiques aussi, les poêles antiadhésives et les plus connus, les combustions, les pesticides et la contamination industrielle. Tout ça, ça va se retrouver au final dans notre alimentation, les viandes qu'on va consommer, les poissons et les crustacés, le lait qu'on va donner aux enfants et l'eau qu'on va aussi boire. Et ça va se stocker chez nous, donc chez les êtres humains. Et donc c'était très important parce qu'on sait que les femmes sont des êtres qui sont particulièrement sensibles à ces expositions et à ces polluants, de pouvoir informer nos patients. Donc le but de ce défi des intrapreneurs, c'était informer les patientes sur les risques et des expositions environnementales. Docteur Coel, comme elle vous a déjà expliqué, elle avait commencé plutôt sur accès sur des vidéos pédagogiques pour les étudiants en santé avec des cours en ligne. Et là, on voulait aller un peu plus loin pour informer les patients sur les risques et notamment qu'est-ce qu'elles pouvaient faire concrètement, parce que c'est bien beau de dire, il y a beaucoup de risques, qu'est-ce qu'il faut faire après concrètement pour se protéger. Et donc c'est dans cette deuxième séance qu'on a décidé de faire quelque chose qui était plutôt pour les patients, pour essayer de savoir comment les informer au mieux. Nous, on est arrivés avec nos idées, on avait les connaissances scientifiques, on était très motivés, on voulait faire un projet. Mais par contre, pour aboutir au projet, il fallait qu'on soit accompagnés. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a soumis notre projet au laboratoire des entrepreneurs à l'Institut des défis. Ça s'est déroulé sur cinq séances. La première partie, c'était sur le recueil des demandes des patientes. On a consolidé notre prototype et ensuite, on l'a fait évaluer par le public. Et tout ça, ça a permis finalement à aboutir sur notre projet. La phase 1, c'était le recueil des demandes. Donc c'était simple, on avait accès aux patientes. On a fait des questionnaires dans la salle d'attente des patientes, tout simplement pour savoir quel était le profil de nos patientes qui étaient dans les salles d'attente. Qu'est-ce qu'elles utilisaient comme ressources ? Quelles étaient les connaissances qu'elles avaient déjà ? Et surtout, l'intérêt porté sur le sujet. Et suite à ces questionnaires, on en a eu entre 50 et 100 questionnaires environ, on a pu voir que nos patientes en salle d'attente à l'hôpital Georges-Compidou, elles avaient entre 50 et 60 ans. C'était des femmes très actives. Et qu'il dit actives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas énormément le temps de s'informer, tout ça, parce que justement par manque de temps, mais qu'elles ont quand même un intérêt très fort pour le sujet. Et ce qui allait le plus les intéresser, c'était des affiches dans la salle d'attente, des petites vidéos courtes, un site internet, des formats vraiment courts, pédagogiques, informatifs, mais efficaces. Et donc, on s'est dit que le plus simple, c'était effectivement d'effectuer, donc ça, c'est la salle d'attente de l'hôpital, de le service de gynécologie de l'hôpital Georges-Compidou. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait faire des affiches qu'on mettrait comme ça en consultation, vous voyez les différentes salles de consultation. Et sur ces affiches, il y aurait des petits QR codes ou qu'elles pourraient flasher. Et quand elles flasheraient ces QR codes, elles auraient accès à des vidéos en ligne qui seraient aussi sur des formats très, très courts, très informatiques, très pédagogiques, avec évidemment des sous-titres pour ne pas avoir besoin d'écouter l'audio, mais juste pour qu'elles puissent avoir l'information nécessaire derrière. Ça, c'était la première phase. Et ensuite, il fallait consolider le prototype, donc vraiment faire les actions, mettre les idées dedans et créer l'affiche et les vidéos. Pour créer l'affiche, il fallait retrouver 10 conseils simples pour les patients, c'est-à-dire qu'on voulait juste qu'il y ait 10 conseils très, très simples à mettre en œuvre. Je vais vous montrer ensuite la fiche qu'on a créée pour que ce soit, on s'en rappelle, c'est facile à amener, c'est des messages qu'on peut ramener chez soi et qu'on peut après diffuser autour de nous. Et il fallait aussi faire la partie design et graphisme pour lequel, en tant que médecin, on n'est pas forcément très compétent, donc heureusement qu'on a été l'aidé là-dessus. Et la deuxième phase, c'était la création des vidéos, donc l'écriture des scripts et retrouver les acteurs, le local, les matériels, etc. L'affiche, la voilà. Donc ça, on l'a fait dans le cadre du laboratoire des entrepreneurs. Et donc, les 10 commandements ou changements, comme on veut, qu'on a trouvé, c'était très simple. Donc, si on est dans une salle d'attente, qu'on est en train d'attendre et qu'on regarde, eh bien, on voit, j'aère tous les jours. Si on veut s'arrêter là, on peut s'arrêter là. Mais si on veut, on peut aussi flasher le petit QR code que vous voyez juste à côté, qui va après aller sur une vidéo. Et cette vidéo va expliquer un peu plus comment on aère, pourquoi on aère, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire en plus. Et donc, les 10 conseils, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est par exemple, je fais du ménage avec peu de produits ménagers, j'adopte une alimentation variée, simple et locale, je privilégie le verre au plastique, etc. C'est vraiment quelque chose de très, très simple, très concret. Ça ne va bien sûr pas protéger contre tout et ce n'est pas exhaustif, mais c'était déjà pour avoir une idée, pour informer sur le sujet. Et ensuite, on a fait une évaluation par le public. Donc, on a invité des gens de nos services ou de notre entourage pour venir regarder un peu et voir un peu ce qu'ils en pensaient et comment améliorer ce qu'on avait fait pendant ce laboratoire. Après l'Institut des défis, on a été bien encadré par le PNS pour justement effectuer les vidéos. Donc, on a écrit les vidéos, on a écrit les scripts, on a trouvé les locaux, on a trouvé la date et puis il fallait filmer. Et pour les acteurs, on a pris des personnels du service, de nos services de gynécologie, donc des médecins, les internes, tout ça pour nous aider à faire les vidéos pour pouvoir les filmer. Je vous montre une petite vidéo, par exemple, juste pour vous montrer ce que ça donne. Les vêtements que je porte peuvent être contaminés par des substances chimiques, surtout les vêtements neufs. Ainsi, je lave les vêtements avant leur utilisation. Lorsque je les lave, pour éviter les irritations et les allergies, je privilégie les lessives en poudre, j'utilise un cycle de rassage long, je respecte le dosage recommandé et je peux utiliser une boule de lavage. J'évite les adoucissants, les détachants et les antibactériens. Et pour détacher, j'utilise du savon noir, du savon de Marseille, du vinaigre blanc, du jus de citron ou de l'eau chaude. J'utilise des vêtements imperméables à base de caoutchouc naturel ou de EVA et j'utilise des fibres naturelles non traitées, type coton biologique, lin et chanvre labellisés. Donc, vous voyez, c'est des petites vidéos comme ça. Il y en a dix. Celle-là, elle correspondait donc à la vidéo huit. J'achète du textile neuf, je le lave avant de l'utiliser. Si on voit ça en salle d'attente ou dans notre endroit et qu'on veut s'arrêter là, c'est très bien. Mais si elles veulent plus d'informations, elles peuvent scanner le QR code et toutes les petites vidéos sont un peu sur le même format, une minute. Et grâce au fait qu'on était bien encadrés, ça fait assez professionnel au final. Tout ça, ça vient d'être fini. Les affiches viennent d'être finalisées. Elles viennent d'être mises dans les salles d'attente. Donc, on n'a pour l'instant pas énormément de retours. Mais évidemment, le but, ça serait d'avoir un retour des patientes sous forme d'un questionnaire qu'on mettrait à nouveau en salle d'attente pour savoir si les patientes, que malheureusement on voit souvent, est-ce qu'elles ont pu mettre en œuvre les pratiques qu'on propose et aussi une évaluation plus à distance pour voir quand on les revoit cinq ans, dix ans après, est-ce qu'elles ont aussi partagé l'information autour d'elles. Merci beaucoup. Du coup, on a pu faire un beau projet quand même avec beaucoup de travail, mais on a été très, très bien entourés grâce au laboratoire des entrepreneurs. Et donc, c'est ce genre de projet que ça a permis d'aboutir. Merci beaucoup, Louise. Je précise également que ces petites vidéos seront diffusées dans les salles d'attente également, normalement de l'HEGP pour une diffusion large. Et c'est aussi pour ça qu'on les a sous-titrées, que ça ne soit pas accessible qu'aux patients, parce que c'est finalement des messages très généraux de gynécologie, mais dans un premier temps déjà aux différents patients de l'hôpital Georges-Compidou. Donc, il y a des écrans un peu partout dans l'hôpital et l'objectif, c'est que ça puisse défiler dans les salles d'attente. Très bien. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Aurore Vidal. Donc, il va nous parler de la transition écologique pour la crèche vers un environnement plus sain. Un champ plus sain, un forénaire plus sain. Du coup, moi, c'est Aurore Vidal. Je suis infirmière puéricultrice responsable adjointe à la crèche de Tenon. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait comme projet dans la crèche. Du coup, on a essayé d'amener un peu la transition écologique au sein de la crèche. On a commencé ce changement depuis 2019 en essayant de faire des petites actions au quotidien. On a commencé par faire des biberons à la demande. Avant, on avait des biberons qui étaient faits le matin. Et en faisant le biberon juste à ce moment-là, à la demande de l'enfant, on a réduit nos biberons de 50 % à peu près. Donc, on jetait beaucoup moins de lait et de biberons parce qu'ils étaient tous à usage unique. En 2020, on a changé les bavoirs. On a pris des bavoirs lavables et non plus des bavoirs jetables. Et on a essayé de diminuer les surchaussures en juste les déplaçant de place et en enlevant les surchaussures pour les parents des plus grands des enfants. En 2021, on a commencé le tri des briques de l'Hemodilac. C'est le marché qu'il y a à la crèche. Et donc, du coup, avec ça, on peut revaloriser nos déchets. Ils sont traités après par la société directement. En 2022, on a mis en place un composteur dans le jardin où on composte les denrées alimentaires des enfants ou celles du personnel aussi. En 2023, du coup, on a travaillé sur les pratiques autour du change des enfants et on a mis en place des surchaussures en tissu. Et après, on a essayé toujours de trouver d'autres projets pour le futur. Du coup, avec le Labo des entrepreneurs, c'était l'occasion de mettre un peu en lumière ces changements qu'on faisait au quotidien mais sans forcément avoir de lignes conductrices, on va dire. Et là, c'était l'occasion aussi de parler du change de l'enfant. Et c'est quelque chose qui venait surtout d'abord par les plaintes du personnel parce qu'on avait plusieurs types de pratiques au sein de la crèche. Mais on a pu voir aussi qu'il y avait une problématique sur les érythèmes fessiers au sein de la crèche qui était très fréquent. Donc, avec le Labo des entrepreneurs, on a pu faire une enquête pour voir comment ça se passait au sein de la crèche, les différentes pratiques, ce que les professionnels aimeraient mettre en place. Et donc, avec tout ça, on a fait une affiche pour uniformiser les pratiques et identifier les différents points clés où on peut agir. Donc, comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple, on a changé le type de savon, on a remis les pratiques comme pulvérisées dans une chiffonnette et non directement sur le plan de change. C'est quelque chose qui n'est pas très contraignant, mais ça uniformise pour tout le monde. Et aussi, on a vraiment mis l'accent sur qu'il faut changer les enfants à l'eau au lieu de mettre toujours du savon à chaque fois. Et ce type d'action, ça a réduit un petit peu nos chiffres d'érythèmes fessiers. Du coup, pour illustrer ce changement, on a fait une étude en février avant de changer les pratiques. Et après, en mai, une fois que toutes nos pratiques ont été bien changées et intégrées, c'est une étude qui est sur deux semaines à chaque fois, deux semaines en février et deux semaines en mai. Et on voit qu'on passe quand même de 14 érythèmes fessiers par semaine à juste deux. Donc, ça prouve qu'avec des petites actions au quotidien, on peut vraiment changer le quotidien des enfants. Donc, c'est vraiment flagrant, je trouve. Et du coup, après, on a essayé de faire une évaluation autour de ces nouvelles pratiques. Est-ce qu'elles sont appréciées par le personnel et intégrées ? Du coup, on a eu Doréas, qui est en service civique, qui est venu faire une enquête au sein de notre crèche. Donc, du coup, ce n'est pas moi qui menais l'enquête. Donc, on posait la question « Quelle est votre appréciation des nouvelles pratiques ? Très positives, relativement positives ou neutres, relativement négatives et très négatives ? » Et la majorité répondait qu'elles appréciaient positivement les changements de pratiques. Seuls 10 % sont restés neutres dessus. Donc, on peut voir que vraiment la majorité du personnel est plutôt contente de ces changements. On a aussi évalué si ça s'intégrait facilement dans l'organisation du travail parce qu'on sait que ça peut être un réel frein si c'est contraignant, si c'est mal accepté, etc. Et elles ont répondu à 100 % que c'était facilement intégrable dans leur quotidien. Donc, c'était une mission gagnée pour nous. Enfin, du coup, on a évalué... Pardon, excusez-moi. On a eu quelques petits... Quelques mots pour savoir comment elles apprécient ce changement de pratique. Donc, elles trouvent que c'est un moindre coût au niveau du change des enfants parce qu'on le fait à l'eau et non plus forcément à l'eau et au savon. Il y a moins d'effets pathogènes causés par les produits utilisés. Donc, il y a moins de boutons d'irritation, d'érythèmes fessiers. Et c'est vrai que les érythèmes fessiers à la crèche ont vraiment diminué. Et il y a un respect de l'environnement et de la santé dépressionnelle. C'est-à-dire qu'avant, le savon Agnus est assez agressif pour la peau. Et quand on fait des changes au quotidien, le retour des professionnels était qu'elles avaient les mains très irritées, surtout en hiver. Et là, on n'a plus ce genre de retour. Donc, on est très contents aussi. Et enfin, on espère pouvoir faire une campagne auprès des parents parce que ce n'est pas forcément qu'auprès des professionnels qu'on doit faire cette action-là. mais aussi auprès des parents. Donc, on a adapté notre affiche pour les parents en reprenant ce que l'on fait à la crèche. Donc, c'est quasiment le même design, mais adapté pour la maison. Par exemple, on peut prendre plus des gants réutilisables qu'à la crèche où là, on n'en est pas encore là. On espère un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en plus, on a un petit QR code par ici pour tester les connaissances des parents. C'est un petit test assez ludique et après, ils peuvent répondre à des questions. Donc, voilà. Du coup, je vous laisse la parole. Donc, moi, je suis le docteur Stav, je suis gynécologue, je suis assistante spécialisée en médecine de la reproduction dans le centre d'AMP de l'hôpital Tenon. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui tout le dispositif qui a été mis en place dans notre service suite à l'initiative qui a été entreprise par un binôme de soignants dans le cadre du labo des entrepreneurs. Donc, tout est parti de cette affiche de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens qui a été conçue par notre binôme de soignants, Antoinette Leclier qui est infirmière dans le centre d'AMP de l'hôpital Tenon et Aurélie Scriva qui est technicienne de laboratoire dans notre centre. Et donc, elles ont elles-mêmes été sensibilisées à la question des perturbateurs endocriniens et notamment sur l'impact des toxiques environnementaux sur les troubles de la reproduction puisqu'on sait bien aujourd'hui qu'il y a un réel lien entre perturbateurs endocriniens et altération des paramètres spermatiques chez l'homme et augmentation de pathologies féminines qui altèrent la fertilité. Et donc, elles ont créé cette affiche qu'on a voulu utiliser pour créer un réel support de communication préventive en santé environnementale pour la population infertile dans notre service. Et donc, l'objectif, ça a été de cibler la population la plus à risque, donc la population la plus exposée aux perturbateurs endocriniens et de leur proposer une prise en charge spécialisée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté un QR code sur la fiche qui renvoie un questionnaire d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Suite à ce questionnaire, un score est établi et en cas de score à risque, il est proposé une consultation spécialisée dans notre centre. Donc, voici l'affiche finale qui a été un petit peu modifiée en termes de design et surtout, vous voyez ce QR code en bas de l'affiche avec une petite invitation à scanner ce QR code et donc, si le score est inférieur à 25, il est proposé une consultation et donc, proposition de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. Donc, aujourd'hui, ces affiches, elles sont visibles dans toutes les salles d'attente et bureaux de consultation de notre centre d'AMP, que ce soit dans le secteur clinique ou biologique. Pour le secteur biologique, les docteurs Nathalie Sermondade et le docteur Charles-Luc Dupont ont activement participé à tout ce dispositif et notamment au design de l'affiche. Mais finalement, tout le monde participe puisqu'à tout niveau, donc les secrétaires, les infirmières et les médecins cliniciens et biologistes incitent les patients à répondre au questionnaire. Et donc ça, finalement, ça répond en fait à une sensibilisation des patients tout venant, donc toutes les personnes qui consultent en AMP, mais on a aussi voulu sensibiliser les patients les plus à risque et notamment les patients qui consultent pour impartilité masculine et pour tous les couples qui sont en échec d'AMP avec échec de fil à répétition et qui sont potentiellement plus à risque d'exposition à perturbateurs endocriniens. Donc on a envie de les inciter d'autant plus ces patients-là à répondre au questionnaire. Donc ce questionnaire d'exposition, il est né d'une collaboration avec le docteur Pascal Mirakian qui vient de Lyon, qui a mis en place une plateforme de prévention en santé environnementale Fertilion, qui a mis en place ce questionnaire et qui nous a autorisés à utiliser ce questionnaire qui est en cours de publication et qui nous donne accès à toutes les données de notre centre. C'est un questionnaire qui est anonyme, qui prend une dizaine de minutes et qui évalue sur un score sur 45 l'exposition aux perturbateurs endocriniens et donc nous, en cas de score apparaire à 25, on nous propose une consultation spécialisée. Ces consultations spécialisées, elles ont pu être mises en place grâce à une collaboration avec les sages-femmes du centre Reprotoxif, ce qui est un centre, une plateforme en Ile-de-France qui vient d'une collaboration entre l'hôpital Lariboisière et l'hôpital de Créteil qui est toute une plateforme de prévention en santé environnementale. Deux sages-femmes de ce centre Reprotoxif, Mme Plavicocher et Mme Estelle Dordain, sont acceptées de réaliser des consultations spécialisées dans l'hôpital de tenon à deux niveaux, donc à la maternité de tenon pour les patients enceintes en suivi de grossesse mais également pour les patients suivis en infertilité donc dans le centre d'AMP. Ces consultations, elles sont sur la base du volontariat, il n'y a aucune obligation et les objectifs, c'est déjà d'analyser les expositions à risque domestiques et professionnelles en faisant un questionnaire un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus poussé et de donner des conseils et toute une éducation pour limiter au maximum ces expositions. Et dans notre centre, on a la chance d'avoir Céline Forel qui est donc une sage-femme dédiée au centre d'AMP qui a déjà travaillé sur cette question de toxiques environnementaux et qui souhaite prochainement ouvrir ses propres consultations donc d'éducation et de conseils en santé environnementale. Les perspectives donc de ce projet de recherche à court terme, ça va être déjà de faire la synthèse de toutes les réponses au questionnaire, de voir finalement parmi toutes les personnes qui répondent au questionnaire combien sont réellement à risque, combien ont un score à risque et parmi ces personnes-là qui consultent étant donné que c'est sur la base du volontariat donc combien de personnes font la démarche de consulter pour ces consultations spécialisées et à long terme évidemment l'objectif va être de suivre ces consultations spécialisées et de suivre les effets de tout ce dispositif de la communication créventive donc que ce soit par les questionnaires et par ces consultations sur les modifications d'exposition toxique des patients, leurs habitudes et évidemment l'objectif ultime ça va être de voir quels sont les effets de ce dispositif de communication sur les taux de réussite en AMP notamment dans les infertilités inexpliquées ou les échecs de fil à répétition ou les infertilités masculines. Merci beaucoup Sophie Il y a une chose assez intéressante que vous venez de relever et qu'on avait relevé dans notre service également c'est l'investissement des personnels et c'est vrai que ça met aussi de la cohésion dans l'équipe parce que nous on a réussi à solliciter des secrétaires des aides-soignantes pour venir des internes donc des médecins pour venir faire nos petites vidéos et globalement ça a vraiment donné un espèce d'élan pour ces questions et j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose dans le service d'AMP à Tenon et c'est des choses qu'on ne va pas forcément évaluer en tout cas on n'a pas forcément prévu d'emblée d'évaluer ou je ne sais pas comment mais c'est vraiment intéressant cette cohésion d'équipe qui nous manque parfois un peu à l'hôpital et donc c'est un point positif que je relève et du coup je donne la parole à nos derniers intervenants j'ai mon programme qui vont nous parler de nettoyage vapeur et je vous laisse vous présenter s'il vous plaît on va juste vous lire une question sur la présentation qui est bonjour merci beaucoup pour votre présentation quel est la questionnaire d'exposition aux perturbateurs endocriniens utilisé quel est le questionnaire qu'on utilise donc c'est le questionnaire qui est utilisé c'est le questionnaire de Fertilion le questionnaire qui a été élaboré par Pascal Miracle qui est qui est visible en fait sur le site internet de Fertilion c'est un questionnaire qui est ouvert au public et on utilise ce questionnaire et en fait c'est vraiment une collaboration avec Lyon pour que nous on puisse récupérer avoir accès aux données de notre centre et comme c'est un questionnaire qui est en cours de publication l'idée c'est d'utiliser vraiment un questionnaire validé donc il est visible si vous allez sur le Fertilion vous pouvez tomber dessus merci Sophie donc sans plus entendre le nettoyage le coeur donc bonjour à tous que je nous présente Simon Raux qui est infirmier de coordination en réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière et moi-même qui suis cadre de santé dans ce même hôpital et dans ce même service donc on travaille on travaille ensemble depuis maintenant près d'un an et demi sur le déploiement du développement durable et la sensibilisation des soignants au développement durable dans le service et donc là on va vous présenter une action particulière qu'on a menée c'est l'accompagnement vers un nettoyage plus sain et donc cette action a pu être menée dans le cadre de l'entrepreneur soignant de l'entrepreneur soignant donc d'où est né ce projet donc comme je vous le disais tout à l'heure le projet s'intègre dans le cadre d'un engagement plus global du service en faveur du développement durable où on a tout d'abord formé les équipes à ce que c'était que le développement durable à ce qu'on pouvait faire au sein d'un service de soins comment intégrer ce critère dans nos actions au quotidien au sein du travail et donc on a mené plusieurs actions dans la réduction de nos déchets dans la réduction de notre consommation d'énergie dans la formation et là on voulait en gros marquer d'un coup fort un petit peu aussi cet engagement par le bouleversement d'une pratique assez courante et bien ancrée dans tous les services qui est le nettoyage le bionettoyage des chambres qui est utilisé actuellement avec des produits chimiques et qu'on a voulu justement passer sous un mode plus sain à la vapeur donc pour mener ce projet on l'a mené dans le cadre des intrapreneurs soignants et au cours de ces réunions des intrapreneurs soignants on a rencontré d'autres collègues de la maternité de Necker qui eux aussi souhaitaient passer à cette nouvelle pratique et donc en fait on a associé nos forces parce qu'eux avaient des difficultés pour la mise en place au sein du service pour engager l'ensemble de l'équipe nous l'équipe était plutôt engagée mais on a des difficultés sur financièrement comment on pouvait le mettre en place donc en fait on a associé nos forces et nos faiblesses pour mettre en commun un programme de formation et élaborer donc un prototype de formation qui qui a été déployé donc dans nos deux services pour répondre à nos faiblesses l'un et l'autre et donc voilà donc cette offre de formation elle s'est faite en trois temps la première séquence en fait a été élaborée par Géraldine qui est une des personnes qui travaillait à la maternité de Necker qui est ma maison ma santé donc c'est une première initiation à comment améliorer sa santé environnementale à la maison donc cette fois-ci plutôt à destination des soignants sur qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en place facilement à la maison pour améliorer la qualité de l'air développer limiter leur exposition à des perturbateurs endocriniens et tout ce genre de choses là donc c'est une petite formation de deux heures qui était entre guillemets offerte pour notre personnel soignant paramédical et médical la deuxième séquence là pour le coup c'était on rentre un peu plus dans le vif du sujet c'est une formation sur le nettoyeur vapeur qui a été élaborée en plusieurs temps avec un premier temps en fait un questionnaire qui avait été élaboré qui a été distribué dans le service lors d'un premier test sur le nettoyage à la vapeur afin de cerner les différentes problématiques questions et inquiétudes vis-à-vis de ce changement de pratiques par les soignants le but était en fait d'améliorer la formation et de pouvoir à travers ce questionnaire cerner toutes les choses toutes les questions qu'allait nécessiter une réponse pendant notre formation donc c'était un gros travail qu'on avait fait au préalable pendant le laboratoire notre apprenant soignant qui nous a permis de développer un peu mieux notre formation ensuite cette formation c'était donc du coup des apports théoriques des essais pratiques avec des soignants qui présentaient le matériel des soignants un peu plus formés que les autres qui avaient qui ont été référents sur la mise en place du nettoyage à la vapeur dans notre service et donc qui ont fait de la formation à leur paire ça nous paraissait très important de les intégrer dans ce dispositif puisque ils étaient au plus proche des pratiques et au plus proche des soins ensuite après cette formation elle s'est elle s'est développée dans un troisième temps qui était dans le but de faire de la communication et de la valorisation de l'engagement du service autour du développement durable et de la santé environnementale auprès des usagers des familles des usagers et des autres services ça a donné c'était un temps vraiment pour les soignants où on leur demandait de nous élaborer des prototypes d'affiches afin de communiquer autour de notre engagement ça a donné trois affiches que vous pouvez voir à l'écran les deux faites directement pendant cette journée là qui ont été faites par les soignants et qui sont affichées dans notre salle d'attente c'est vraiment les prototypes initiaux une autre affiche qui a été faite dans un second temps dans le but de valoriser la mise en place du nettoyeur vapeur au sein de notre service mais au niveau de l'hôpital puisqu'on est en train d'essaimer petit à petit cette pratique dans d'autres services dont la maternité les urgences etc donc ça commence à venir tout doucement et Romain qui a présenté notre engagement auprès de l'ensemble des cadres de l'hôpital Lariboisière et montrer les différentes choses qu'on pouvait faire et que la santé environnementale c'était quelque chose qui ne coûtait pas de l'argent mais plutôt en rapporté pour les services et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour faire des économies et justement injecter de l'argent dans d'autres projets au sein des services une phase d'évaluation qui a été faite en plusieurs temps une première phase d'évaluation qui a été faite juste à la fin de la formation par Doreas une service civique qui travaille au siège le but était de voir si les messages étaient passés auprès des participants donc on voit que à la fin de la formation les personnels qu'on a formés sont plutôt convaincus de l'efficacité du nettoyage à la vapeur autant sur leurs pratiques au quotidien que dans la préservation de leur santé ensuite il y avait une question sur la diffusion de la pratique s'ils étaient plutôt pour développer cette pratique et s'aimer dans les autres services et donc vraiment ils étaient convaincus du bon usage du nettoyage à la vapeur pour le bionettoyage et donc plutôt d'accord pour participer à l'essai-mage de cette nouvelle pratique dans les faits Romain va vous présenter un petit peu comment ça s'est passé donc oui c'est vrai qu'en pratique donc nous on a pu avoir une fois cette formation déployée et construite on a pu avoir l'acquisition de machines vapeurs grâce au fond classe qui est le fond sur l'ergonomie au travail et une seconde grâce au fond sur la qualité de vie au travail de notre DMU on en a créé du coup un protocole de service et on l'a inclus dans le cadre d'une prime d'engagement collectif la prime d'engagement collectif de 2023 qui a permis qui a permis d'engager d'autant plus l'ensemble des équipes et donner aussi de valoriser cet engagement des services et cette modification de pratique qui est toujours jamais facile parce que ça remet en cause des habitudes et donc là c'était un moyen de valoriser les équipes par cette prime d'engagement collectif où on a qui nous permet aussi d'avoir une évaluation un petit peu plus à distance parce que là Simon vous a parlé d'une évaluation à la fin de la formation mais là l'intérêt aussi c'est d'avoir cette évaluation à plusieurs mois de l'utilisation pour voir si la formation a porté ses effets et si les pratiques ont été ancrées dans le service s'il y a des difficultés qui persistent et donc y répondent en réajustant les pratiques et donc c'est ce que la prime d'engagement collectif nous permet parce que à plusieurs mois nous dans le service on va évaluer cette mise en place cette mise en place et voilà et donc tous les professionnels pour nous ont été formés et notre indicateur sera le pourcentage des infections de sortie faites par la vapeur versus le nombre de sorties que nous faisons il y a une question sur le nombre de répondants au questionnaire d'évaluation le questionnaire initial tous les participants de la formation ont répondu à ce questionnaire et si la question porte sur le questionnaire pré-formation l'ensemble aussi de notre personnel a répondu au questionnaire pré-formation nous permettant d'ajuster au mieux les apports de connaissances et les différents problématiques qui ont été soulevés par les personnels soignants en effet vous êtes un bon exemple à la riboisière de l'esseumage des différentes pratiques donc c'est vrai que c'est moi je fais des gardes à Necker et ils se sont mis aussi à la maternité à Necker au nettoyage vapeur du fait de votre expérience et je pense qu'en effet c'est des initiatives quand elles sont faites dans un service que ça se passe bien qu'il y a des soignants qui rapportent leur satisfaction et la funéabilité de ces modifications de pratique ça permet plus facilement d'envisager de mettre en place dans son service des actions similaires alors s'il n'y a pas plus de questions peut-être qu'on peut conclure avec Pascal oui alors il y a une question il y a une question sur la disponibilité de ces affiches alors effectivement en même temps je vais vous détailler la prochaine session de l'appel à candidature pour la deuxième session du laboratoire des intrapreneurs soignants mais on est en train de préparer dans l'intranet professionnel de l'APHP la mise à disposition de tout ce qui a été élaboré dans le cadre de cette première session que ce soit les vidéos ou les affiches et elles vont être mises à disposition alors c'est un intranet c'est pour l'APHP pour le moment mais voilà ça va être ça va être mis en accès et donc on vous mettra le lien en même temps que cet appel à candidature on vous mettra le lien vers vers ces dispositifs qui seront ainsi mutualisés alors donc oui alors sinon notre question aussi était sur le fait qu'effectivement avant de faire de l'information auprès des patients il serait pertinent de former tout le service à la santé environnementale ce qu'on ne peut pas faire pratiquement en formation en support de formation tel qu'on l'a on l'a commencé on a commencé à déployer nos formations à l'APHP mais par contre ce que disait Sylvia Lémano tout à fait au début en formation entre pairs la pairagogie formation pire tout pire ça c'est un des objectifs de ce de ce laboratoire c'est aussi de développer des outils qui permettent au personnel aux agents à nos soignants qui ont été formés de former l'ensemble de leurs collaborateurs y compris y compris des non-soignants y compris des techniciens nos auxiliaires bien sûr que tout le service soit partie prenante en fait de ces transformations de pratiques et d'approvisionnement alors donc je vais rentrer dans le vif du sujet de cette deuxième session d'appel à candidature pour ce laboratoire des intrapreneurs soignants recherche en sciences environnementales donc vous l'avez compris c'est un programme créatif pour accompagner alors un binôme de soignants c'est une sécurité alors deux soignants issus d'un service c'est énorme à demander pour un service ils ne peuvent pas être présents toujours ensemble à chaque fois mais en tout cas l'idée c'est quand même qu'on ait un binôme de coporteurs d'une problématique liée à la santé environnementale qui soit qui puisse être travaillé pour répondre à un besoin de ce service voilà et donc l'idée de ce programme c'est de prototyper vous l'avez compris c'est la méthode du design thinking des dispositifs pour aller vers un environnement plus sain à la fois pour les soignants et leurs patients alors la phase 1 c'est un recueil de demandes d'accompagnement donc ça va être cet appel à candidature que nous allons bientôt vous partager pour le moment ça ne sera qu'en intra APHP cette deuxième session ne sera que pour l'APHP et donc si c'est concluant nous espérons dans un courant 2024 dans le cadre d'un troisième appel à projet pouvoir l'ouvrir dans le cadre du plan régional santé environnementale 4 comme l'a évoqué Nicolas Herboteau précédemment au niveau de la région francilienne donc la phase 2 c'est voilà on monte le prototype on fait de la co-construction de prototypes avec les soignants les soignants qui ont été embarqués dans ce dispositif et en phase 3 cette évaluation il situe et les critères donc ça répond à une des questions qui a été précédemment posée dans le chat les critères sont co-construits avec les porteurs de projets peut-être même en situation dans les services on va affiner les critères d'évaluation donc des critères d'évaluation immédiat pour évaluer et le prototype et éventuellement des critères à plus long terme pour vérifier la pertinence de ce prototype et s'il a besoin d'être implémenté d'être développé par la suite alors les trois portes d'entrée pour intégrer ce dispositif donc il faut une volonté du service une volonté de changer de pratique et d'approvisionnement pour un environnement plus sain ça c'est la première porte d'entrée vous avez vu des exposés qui ont concerné ce sujet la formation entre pairs c'est comment on partage ce sujet de la prévention aux expositions polluantes à l'intérieur d'un service et donc ça en même temps ça prévient la résistance au changement parce que c'est toujours présent en général quand on commence à changer de pratique il y a forcément une petite résistance au changement donc le fait que tout le monde soit embarqué tout le monde comprenne pourquoi on fait ces changements et puis il y a évidemment le problème de turnover important de nos soignants de nos agences hospitalières en général et du coup le fait d'embarquer tout le service dans la compréhension de ces changements permet de voilà c'est une solution c'est une réponse à ce turnover alors voilà on rentre par les usages les usages sont des supports de communication préventive si un soignant est formé il peut expliquer pourquoi ce changement de pratique et ça ça fait un support de communication auprès du patient et voilà donc on a déjà évoqué la formation entre pairs et ensuite la troisième porte d'entrée c'est l'information préventive pour les patients dans leur parcours donc voilà c'est l'idée de créer des environnements communiquants avec des patients partenaires de co-construire même avec des patients et de les embarquer dans l'évaluation des dispositifs pour voir si la réception est correcte si on n'a pas raté notre cible si le message peut être facilement appréhendé et l'idée c'est que pour ces messages de prévention ils puissent les développer dans leur espace privé ou leur espace professionnel externe au service qui leur a fait passer des messages de prévention et voilà donc ça c'est le prochain challenge c'est d'embarquer des patients partenaires parce que je pense que c'est une volonté de notre direction générale et je pense que c'est très important pour ces dispositifs donc voilà donc l'appel à candidature va démarrer en internale à PHP donc pour cette deuxième session rapidement avec le lien vers l'intranet pro pour voilà vous aurez tout le monde tous les inscrits à ce webinaire auront le replay mais donc les outils seront disponibles dans l'intranet professionnel pour le moment donc le contenu de cet appel à projet voilà c'est une problématique en santé environnementale ce que je vous ai dit tout à l'heure améliorer la qualité du haut travail des soignants et l'accueil des patients et la formation préventive aux patients il faut deux soignants deux soignants embarqués alors ça peut être médical paramédical peu importe deux soignants l'idée de recréer une session sur deux mois ce que nous avions fait dans le projet pilote un mois et demi deux mois alors quatre journées en présentiel pour les deux soignants c'est beaucoup demandé à des services mais dans ce cas-là c'est quand même très utile et après des journées in situ alors là je pense on va adapter la feuille de route pour les journées en présentiel dans les services selon les projets il y aura plus ou moins de journées nécessaires pour faire des évaluations intermédiaires dans les services faire de l'observation dans les services et si le projet s'y prête l'identification d'un ou deux patients partenaires et donc l'idée de ce laboratoire c'est d'accompagner d'éventuellement reformuler la problématique pour développer ce prototype jusqu'à l'évaluation in situ du dispositif qui est fait par a priori ce ne sont pas forcément des soignants qui vont évaluer le dispositif par la suite ce sera plutôt de l'accompagnement par des étudiants en travail de recherche Merci beaucoup Pascal on a deux questions auxquelles on n'a pas répondu on nous demande comment devenir patient partenaire alors la plupart du temps il faut se rapprocher il faut en discuter avec son médecin à la PHP il y a des patients partenaires dans chaque service ou dans quelques services par exemple des patients atteints de cancer du sein qui deviennent patients experts ou patients partenaires et donc il faut voir ça plutôt je pense via les comités patients qu'il y a dans les différents établissements de santé et enfin on avait une autre question où on nous demande si nos études vont être publiées et on espère en effet pouvoir valoriser et comme c'est demandé que ça puisse servir à d'autres et donc pouvoir publier les résultats de nos évaluations Justement les prochaines étapes du laboratoire c'est ce que j'allais développer c'est la communication scientifique et médiatique forcément communication scientifique en recherche participative un chercheur et soignant pour publier et des articles dans des revues professionnelles ça c'est convident et voilà l'idée aussi de développer de l'accompagnement tous les dispositifs qui ont été établis l'idée de c'est un dispositif qui existe à la PHP de formateurs occasionnels c'est déjà valorisé chez nous possiblement valorisable et donc le fait que les soignants qui ont développé des dispositifs peuvent aller les accompagner pour leur appropriation dans d'autres services donc ça c'est quelque chose qui est encore à explorer je l'ai développé et les impacts attendus du dispositif c'est l'amélioration de la qualité du haut travail des soignants et l'accueil des patients bien sûr et une cohésion d'équipe c'est ce qu'on s'est aperçu là c'est quand même un des facteurs positifs de cette première aventure c'est la cohésion d'équipe et l'amélioration de la confiance des équipes envers leur institution j'ai une remarque pour les participants pour ceux qui nous écoutent par rapport à ces actions qui sont faites l'idée quand même c'est de compte tenu de l'ampleur du travail qu'il y a par rapport à ce qu'on a appelé il y a quelques années le développement durable et puis maintenant qu'on appelle l'environnement et puis on arrive à quelque chose sur la santé environnementale on a mis un temps fou avant de réaliser que finalement notre monde depuis la révolution industrielle avait pour qu'on puisse progresser et vivre bien avait généré tout un tas de polluants qui finalement nous affectent donc si on a cette vision extraordinairement large on peut se dire oh là là c'est terrible parce que de toute façon ce que je vais faire est minuscule et moi je vois avec mes étudiants à travailler sur la RSE des organisations puisque j'ai des étudiants en informations et communications certains disent encore ah non mais c'est tellement petit ce geste que c'est pas la peine non justement le travail là c'est vraiment de garder le focus sur ce qui est fait chaque action est importante c'est chaque action qui tisse finalement un ensemble mais il faut bien commencer il faut bien y aller et donc faisons avec ce qu'on a je le dis pour le public qui nous écoute allons avec ce qu'on a et là on voit bien qu'on se bat on se bat vraiment avec avec ce qu'on a dans les mains le nettoyage vapeur ben merveilleux ça existe bon donc si ça peut remplacer quelque chose qui est bien plus polluant bien sûr ça sera pas parfait parce que ça use de l'électricité parce qu'il faut réparer le matériel parce que mais n'empêche que c'est mieux et donc on travaille toujours comme ça dans le mieux jusqu'à ce qu'on arrive à des choses qui sont qui sont qui sont complètes mais pour l'instant reste en focus et donc je crois que c'est vraiment important de le voir comme ça ça c'est un premier point et le deuxième point c'est sur l'enthousiasme que peuvent trouver les gens mais oui ça donne du sens ça donne du sens à ce qu'on fait c'est-à-dire se retrouver ensemble on est médecin on est paramédical moi je suis je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication mais on a tous la même motivation par rapport à ça parce que c'est de nous dont on parle c'est de nos enfants dont on parle c'est de notre famille c'est des patients et donc ça donne un sens quand même à ce qu'on fait et un sens très fort et un sens collectif donc voilà je voulais qu'on ait ces deux aspects-là merci Sylvie d'autres remarques oui alors on a des questions très pointues sur le formaldéhyde oui alors effectivement le formaldéhyde est désormais fait partie des polluants qui sont détectés dans la qualité de l'air intérieur des lieux d'accueil de jeunes enfants avec le benzène donc tactiquement c'est un produit toxique et dangereux dangereux pour la santé voilà donc on a des questions très précises mais bon ça c'est peut-être pas l'objet de ce webinaire j'aurais juste voulu si j'ai le droit de faire une toute petite remarque féliciter mes collègues avec qui j'ai fait le labo des entrepreneurs je suis très contente de voir que quasiment tous les projets ont abouti et de voir les résultats au final vu qu'on ne s'est pas revus depuis la dernière séance et là ça me faisait très plaisir de revoir que tout le monde avait eu des retours positifs et que ça avait marché et ça t'a vraiment envie de continuer dans cette direction bravo à tout franchement c'est super merci Louise bon s'il n'y a pas d'autres questions je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là et donc nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour la restitution de la deuxième session et que nous espérons nous aussi aussi riches et voilà avec des projets qui peuvent aussi fusionner et puis se potentialiser comme on l'a vu pour cette session merci beaucoup pour votre participation et donc je vous donne rendez-vous très bientôt au revoir au revoir au revoir